Salut à tous, c'est Dario du blog crée-sapropre-musique.com, le blog de conseils pour ta musique. Aujourd'hui, je réponds à une question que Guillaume m'a posée dans les commentaires sur le blog. Donc c'est comment installer un plugin VST dans FL Studio. Donc Guillaume, tu vas voir, c'est super simple. La première chose à faire, évidemment, ça va être de télécharger un VST. Donc pour ça, je vais sur Google, je tape, je ne sais pas, piano VST free. Voilà, donc j'en ai ici. Je ne les ai pas tous essayés, donc on va y aller un peu au hasard, au feeling. On va faire comme quand on est gamin, on va attendre qu'une image nous plaise. Ouais, voilà, genre celui-ci, il a l'air d'avoir plein de bidules, on va le prendre. Donc, Monkey Orchestra, ne choisissez pas vos plugins de cette manière-là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc ici, on a le fichier à télécharger. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, tu vas te créer un dossier sur ton ordi dans lequel tu vas mettre tous tes VST. Mais il ne faudra jamais, évidemment, le changer de place. Donc ce dossier-là, mets-le quelque part où il peut rester. Moi, je l'ai créé sur un disque externe, pour te donner un exemple. Donc, une fois que tu as ton fichier ici qui est arrivé, tu cliques dessus. Monkey Orchestra, voilà. Alors, tu ne te prends pas la tête, tu ne rentres pas dans le dossier comme ça. Tu viens ici, tu extrais. Donc, il faut installer WinRAR ou WinZ, pour ce que tu veux. Et tu viens à l'extraire dans le dossier que tu as choisi, où tu allais mettre tous tes VST. Donc moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est sur mon disque externe Data. VST, voilà. Donc là, il extrait tout dans ce dossier. C'est bon, c'est fait, je peux fermer. Maintenant, tu viens de NFL Studio. Tu fais un clic droit ici, Acer. Alors là, tu ne le vois pas, mais tout en haut de cette liste. Attends, je vais déplacer ça pour que tu le vois. Tout en haut de cette liste, tu as Mort Plugin. Tu cliques dessus. Tu as ça qui s'ouvre. Alors, je vais rétrécir ça. Il faut venir ici dans Manage Plugin. Et là, donc très important. Ici, tu vas devoir lui indiquer ton fameux dossier où tu as choisi de déposer tous tes plugins VST. Donc moi, tu vois le mail est ici dans la liste. Donc c'est super simple. Là, tu cliques sur Add Pat. Tu vas chercher ton dossier. Tu valides. Puis ensuite, tu viens ici, tu décoches Vérifie Plugin. Et puis tu coches Start Scan. Donc là, il va scanner ton dossier à la recherche de nouveaux VST. Pourquoi il faut décocher Vérifie Plugin ? Parce que tout simplement, si tu installes énormément de plugins et qu'il doit les vérifier à chaque fois, ça va mettre une heure avant de t'afficher ta liste de plugins. Donc tu le décoches. Donc là, tu attends. Voilà. Tu viens, tu coches ici le petit F. Voilà. On vient sur ta pattern. Tu cliques droit. Insert. Et ici, il doit être apparu dans ta liste. Voilà. Monkey Orchestra. Tu cliques. Et c'est bon. C'est parti. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc on va essayer. On va voir ce que ça vaut. Please browse your drive and select. Donc ici, il me demande de lui indiquer un fichier apparemment. Preset folder, pas TXT. Donc ça doit être ici, je pense. Voilà. Ok. Bon, après, je l'ai pris par hasard. A priori, c'est un plugin de merde. N'ayant pas peur des moeurs. Non, mais enfin, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse le tour. Mais quand j'entends les sonorités, je me dis que je ne pense pas que je vais le laisser dans ma base de données. Mais voilà. L'important, c'était de vous montrer comment on installe un VST dans la FFL Studio. Yes, cette vidéo est maintenant terminée, les amis. Si ça vous a plu, un petit pouce ou alors vous partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si vous venez de découvrir la chaîne, j'ai un petit cadeau pour vous. Un guide qui vous aidera à composer aujourd'hui votre premier morceau. Il suffit de cliquer sur la pochette pour le télécharger. Ou alors, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Dario pour CréerSapropreMusic.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada